Anaïs, éleveuse de chèvres et fromagères, a eu du mal à choisir ses prétendants. La candidate de l'amour et dans le pré a finalement jeté son dévolu sur Thomas et Romain. Ce dernier, pour se faire bien voir, a voulu réserver une surprise à la jeune femme mais s'est loupée. Les candidates se font rares dans cette nouvelle saison de l'amour et dans le pré. Anaïs, éleveuse de chèvres et fromagères, a eu des débuts difficiles dans l'émission puisqu'elle a eu du mal à choisir ses prétendants. Elle a finalement décidé de tenter l'aventure avec Thomas et Romain sans grande conviction. Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de le souligner sur Instagram. La capacité d'Anaïs à mettre à l'aise ses prétendants pendant le speed dating de moins 10, on verra, je ne la sens pas convaincue de son choix mais à voir ou encore j'espère vraiment que l'un des deux sera l'élu, pouvait-on lire. De retour ce soir dans l'émission, la candidate a eu le droit à une surprise de Romain face à laquelle elle a montré peu d'entrains. Et pour cause, son prétendant lui a rajouté du travail avec un cadeau que l'on peut, hélas, considérer comme raté. En effet, on voyait la trentenaire avancer avec Romain vers sa voiture d'un pas, pas si déterminé que ça. Je me suis quand même franchement posé la question de savoir si c'était une bonne idée, lui avouait-il d'abord. Et Anaïs de répondre avec inquiétude un tu me fais peur. Le jeune homme insistait sur le fait que c'était à elle d'approuver ou non ce cadeau. Anaïs a fait bonne figure en découvrant finalement les chevrettes dans le coffre de la voiture de Romain mais ne tenait pas vraiment le même discours seul face aux caméras de M6. Alors qu'elle remerciait Romain, sous le regard du suisse Thomas, la jeune femme de 35 ans lui assurait, je vais les garder, elles sont beaucoup trop mignonnes. Elle expliquait ensuite plus amplement sa déception à l'abri du regard de ses prétendants. Ces petites chevrettes, elles sont super mignonnes, elles sont là, elles sont adoptées, il n'y a pas de soucis, débutait-elle. Puis de développer, après, si est-il vrai que ça me donne un peu de boulot en plus parce que du coup elles ne savent pas encore biberonner. Je ne peux pas les mettre tout de suite avec les autres pour une histoire sanitaire. Je préfère les garder un peu en quarantaine et puis surtout j'ai déjà gardé beaucoup trop de chevrettes quoi. Sur l'extrait partagé par la page Instagram de l'émission de nombreux internautes soulignaient que si est-il intention qui compte même si maladroite. Et une autre fan du programme de se désoler, même si cela part d'une bonne intention, on n'offre pas un animal sans le consentement en amont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501